Maintenant, la période de questions orales, là, les chefs de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question ce matin pour le Premier ministre. Je pense que c'est très positif qu'on se joint finalement au reste du monde à recevoir les vaccins. Je pense que c'est une bonne chose, mais il reste encore des questions concernant le processus de vaccination, s'il sera juste et en fonction d'une certaine priorité des gens. Et je pose la question ce matin parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui planent en Ontario, à savoir comment ce gouvernement a l'intention ou si le gouvernement a un plan en place pour s'assurer que les gens qui en ont le plus besoin vont les recevoir en premier au lieu des gens qui vont tout simplement vouloir passer en avant, en devant la file. Merci, M. le ministre de la Santé. Merci. Je voudrais remercier la chef de l'opposition officielle pour sa question. Il y a un plan qui a été mis en œuvre en fonction des gens en éthique et c'est en fonction de l'âge et des risques que les gens les plus vulnérables puissent recevoir le vaccin en premier. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé avec les foyers de soins de longue durée et 80 % d'entre eux ont aussi reçu la deuxième dose. Donc, on est bien prêts d'atteindre notre cible. Le plan qui a été développé avec le groupe de travail sur les vaccins en fonction de tous les efforts et les conseils des gens en éthique biologique. De retour au premier ministre, les questions concernant les vaccins et les gens les plus vulnérables qui se posent la question, parce que ça porte à confusion à cause du système qui a été mis en œuvre, que le gouvernement a mis en place. Il y a six régions qui auront leur propre enregistrement et ensuite les autres vont devoir faire leur propre système de demandes. Et ensuite, il y aura un registre des hôpitaux, des pharmacies, de la province, des régions. Donc, comment est-ce que les gens vont pouvoir comprendre? Peut-être que les gens vont s'inscrire sur toutes les listes. Donc, la question demeure, comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui en ont le plus besoin puissent le recevoir en premier, alors que le processus est portellement en confusion? Le premier ministre, par votre entremise, la seule personne qui est confuse, c'est la chef de l'opposition officielle. Ce que j'entends de sa part, c'est peut-être qu'on ne devrait pas avoir de pharmacie, on ne devrait pas avoir des médecins de famille, on ne devrait pas avoir des centres de vaccination de ma... Et non, ce n'est pas le cas, on doit mettre tous les efforts nécessaires. Et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va recevoir la millième dose aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On a reçu, bien sûr, les vaccins AstraZeneca et à Shoppers, ils vont pouvoir commencer à vacciner les gens avec le vaccin AstraZeneca. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants de première ligne en santé qui participent à cet effort de vaccination. Tous ces gens font un travail extraordinaire. Et alors qu'on va recevoir plus de vaccins, on va tout simplement pouvoir les administrer plus souvent. complémentaires, ce qu'on devrait avoir en Ontario, c'est un plan au lieu de cette confusion de masse et qui fait en sorte que ce qui est plus probable, c'est que les gens les plus vulnérables seront laissés pour compte. Et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés. Le Dr. Warner a dit ceci. Si on n'a pas une structure en place et on n'a pas un cadre et on n'a pas de critères véritables qu'on peut appliquer et vérifier, les gens vont sauter la file. Et ceux qui ont réellement besoin d'avoir le vaccin vont devoir attendre. Ceux qui ont besoin le plus du vaccin, avec le plan chaotique de ce gouvernement, ne vont pas le recevoir. Comment est-ce que ce gouvernement va s'assurer que les gens qui ont le plus besoin du vaccin vont réellement le recevoir en premier? Premier ministre, une autre bonne nouvelle, c'est aucun décès dans les foyers de soins de longue durée. Je vais citer nos médecins aussi, alors que la chef de l'opposition cite toujours le Dr. Warner. Je suis sûr que c'est un très bon médecin, mais on est déjà en train d'administrer tous les vaccins pour les gens de plus de 80 ans. Et on prend soin des gens les plus vulnérables. Et la chef de l'opposition officielle remet en question l'éthique des Ontariens. Je pense que ce serait la pire chose de tenter, en tant que jeune personne, de tenter de recevoir le vaccin avant une personne plus âgée et plus vulnérable. La différence entre nous et l'opposition, c'est que nous, on a confiance en les Ontariens. C'est grâce à eux qu'on a pu être dans la position dans laquelle nous nous trouvons. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Merci. Je remets en question l'éthique d'un gouvernement qui a permis à ce que plus de 4 000 personnes sont décédées de la COVID-19 durant la première vague dans les foyers de soins de longue durée. Mais je dois dire qu'il y a certains éléments positifs. AstraZeneca est arrivé. On va le déployer, ce vaccin. Mais tout le monde qui a besoin d'un vaccin devrait pouvoir le recevoir de la manière la plus facile possible. Et la semaine dernière, comme vous le savez, on a parlé au gouvernement, on a commencé à lui poser comme question, à savoir s'ils sont prêts à appuyer les intervenants de première ligne, les héros qui ont besoin d'être vaccinés, mais ne peuvent pas se permettre de prendre un congé de travail ou de renoncer à leur salaire pour une journée. Et donc, on s'attend à ce que le gouvernement puisse dire, si vous voulez aller recevoir le vaccin, vous n'avez pas à renoncer à une journée de payer. Donc, on demande au gouvernement de faire ce qui s'impose, c'est de permettre aux intervenants de première ligne de recevoir le vaccin, de protéger eux-mêmes, et non seulement eux-mêmes, mais aussi tout le reste des ontariens. Réponse, des milliers d'intervenants de première ligne ont reçu le vaccin. Nous, on les encourage. Moi, ma préoccupation, c'est que 40 % ne voudront pas recevoir, donc on les encourage à le faire. On a des sites partout en province. On a les sites mobiles. On a des centres de vaccination de masse. Il y a les médecins de famille aussi qui vont administrer le vaccin, juste pour en nommer quelques-uns. Mais parlons d'éthique. Alors qu'on travaillait sans relâche, le même parti, la chef de l'opposition officielle, a envoyé un courriel de levée de fonds pour tenter de lever des fonds sur le dos de la tragédie dans les foyers de soins de longue durée. Qui agit comme ça? Et le même parti politique, les néo-démocrates, ont cru qu'il serait approprié de lancer une plateforme numérique en utilisant la deuxième vague et les décès dans les soins de longue durée en tentant de lever des fonds pour leur parti. C'est au plus bas point et complémentaire. Et je pense que le Premier ministre est confus concernant la question que je pose. Je pose une question concernant les intervenants de première ligne, les gens qui travaillent dans des entrepôts, qui sont là dans les épiceries et qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée payée pour se faire vacciner. C'est une question de justice pour permettre à ces travailleurs de pouvoir avoir une journée de congé et d'être vaccinés et d'être payés en même temps. C'est quelque chose qui est tout à fait logique. À New York, ils ont adopté un projet de loi pour permettre à ce que tous les travailleurs puissent avoir une journée payée de congé pour être vaccinés. Pourquoi est-ce que le gouvernement tourne le dos aux travailleurs essentiels, les travailleurs qui ont travaillé sans relâche lors de la pandémie, non seulement en leur permettant pas d'avoir les congés de maladies payées, mais aussi d'avoir un jour de congé pour recevoir le vaccin? Réponse, comme je l'ai mentionné, des dizaines de milliers de professionnels de la santé sont vaccinés. J'ai parlé à plusieurs hôpitaux et les gens les reçoivent à l'hôpital où ils travaillent, donc ils n'ont pas à prendre un jour de congé. Mais il y aura des centres de vaccins qui vont ouvrir partout dans la province, qui vont être ouverts sept jours par semaine, dans plusieurs différents domaines et régions, pour que ce soit plus facile d'avoir accès aux vaccins, même dans les foyers de soins de longue durée. Je sais que beaucoup des proposés aux services de soutien à la personne, ils ont fait la file au foyer de soins de longue durée et ils ont reçu le vaccin. Donc je crois que la chef de l'opposition officielle est en train d'être alarmiste, elle exagère. Dernière complémentaire, peut-être que le premier ministre ne comprend pas ce qu'un travailleur qui gagne un salaire par heure a à subir. Je parle des travailleurs essentiels dans toutes sortes de types de milieux de travail qui ont dû travailler alors qu'on a pu rester à la maison en sécurité. C'est des travailleurs tels qu'à Scarborough, Brampton et Tobico, Rexdale. Partout dans la province, ces travailleurs ont dû travailler, continuent de travailler et on doit leur permettre d'avoir l'occasion d'avoir un jour de congé payé pour recevoir le vaccin. C'est ce que les gens méritent en tant que remerciement pour tout le travail qu'ils ont fait. Ils méritent d'avoir des congés de maladie payés et aussi d'avoir un jour de congé payé pour recevoir le vaccin. Donc est-ce que le premier ministre va appuyer cette initiative? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas prêt à appuyer ces travailleurs essentiels partout dans la province qui ont été là pour nous quand on avait besoin d'eux. Permettez-le d'avoir un congé payé pour qu'ils puissent recevoir le vaccin. Premier ministre, merci encore une fois. Au lieu de jouer à la politique, sur le dos des professionnels de la santé et comme le chef de l'opposition officielle l'a fait avec la tragédie dans les foyers de soins de longue durée, ces travailleurs de santé, ces héros, et j'en ai parlé à plusieurs d'entre eux. ils reçoivent ces vaccins dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée, ils reçoivent le vaccin dans ces foyers. Donc on encourage tous ces travailleurs à continuer de protéger leurs patients, leurs résidents, et nous allons continuer avec cette approche. Donc on couvre toutes les bases, mais ce n'est pas tout simplement au sujet de nous, mais plutôt c'est grâce aux efforts de tous. Tout le monde répond à l'appel et nous allons continuer sur cette relance économique, sur la voie de la relance économique. Prochaine question, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le premier ministre, il y a un rapport ce matin, ou un article plutôt, sur la CBC qui énonce que la raison pour laquelle on est en train de construire dans les terres humides de Pickering, c'est pour un entrepôt d'Amazon, et tous les promoteurs tentent de se faire de l'argent alors que le prix de l'immobilier va augmenter dans cette région. Et c'est parce que ces promoteurs ont payé, ont contribué aux partis politiques des conservateurs de 5 000 $ la semaine dernière. Le premier ministre a dit qu'il veut avoir encore plus d'arrêtés ministériels de zonage. Il n'arrêtera pas cette situation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait tout ce qu'ils peuvent pour bâtir un autre entrepôt sur des terres protégées, des terres environnementales protégées? Réponse? Je vais toujours défendre les ordonnances ou les arrêtés de zonage ministériel, alors que les néo-démocrates et les libéraux ont changé la ceinture de verdure à sept différentes reprises. Mais nous, nous allons la protéger, contrairement aux néo-démocrates et libéraux les 15 dernières années. Mais ce que j'entends de la part de l'opposition, les 1 000 logements abordables qu'on a faits grâce aux arrêtés ministériels, on ne devrait pas le faire. De bâtir des maisons à Hamilton, je devrais plutôt les appeler et dire, devinez quoi, la chef de l'opposition officielle ne veut pas qu'on les bâtisse. Qu'est-ce que je devrais faire lorsqu'on essaie de relancer l'économie, de dire non, on va attendre quatre ans et tout le monde reste sans emploi? C'est ce que les néo-démocrates veulent. Le socialisme et le socialisme ne fonctionnent pas. La liberté, l'entrepreneuriat, le travail bien fait, c'est ce qui fonctionne. À l'ordre, complémentaire. Monsieur le Président, personne dans cette province ne devrait se poser la question à savoir si des projets sont vendus pour des dons politiques aux promoteurs. Je pense que le député est allé trop loin et a prêté des intentions. Il doit retirer ses propos. Je les retire. Si vous êtes un travailleur et que vous êtes désespéré pour avoir des congés de maladies payées, il n'y a pas d'arrêté magique pour vous. Et le gouvernement et le premier ministre ne fera rien pour eux, mais il va remuer ciel et terre pour faire quelque chose pour les promoteurs. Ce sont des promoteurs qui donnent des milliers de dollars au gouvernement pour avoir ses projets qui puissent aller de l'avant. Donc, pourquoi est-ce qu'il est prêt à tout faire pour construire un entrepôt pour ses donateurs? Au premier ministre, je dois rire lorsque j'entends cette question. Je ne connais pas les promoteurs pour être très franc avec vous, mais je lis mes notes ici. Les promoteurs, cette personne, je ne la connais pas, mais elle a donné des fonds à Steven Del Duca. Et aussi, 20 000 $ ont été versés par des groupes aux Néo-Démocrates. Je lis des notes. Je ne sais pas qui cette personne est. Je dois être très clair, par contre, il s'agit de créer des emplois. Il ne s'agit pas d'une question concernant les dons politiques. Peut-être qu'ils peuvent être achetés, mais moi, je ne peux pas être achetés et mon parti non plus ne peut pas être acheté. Prochaine question. Député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je sais que l'opposition ne comprend pas pourquoi vous émettez des arrêtés de zonage ministériel. Ce sont des projets que les municipalités ont identifiés en jouant un rôle clé pour la relance économique. Des projets tels que des logements abordables et pour des lits de soins de longue durée. La Chambre doit comprendre à quel point les municipalités sont impliquées dans le processus des arrêtés de zonage ministériel. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce processus où on travaille de pair avec les municipalités? Ministre des Affaires municipales et du Logement, je voudrais remercier le député de Perth-Wallington de m'avoir posé cette question très importante. Nous avons été très clairs que chaque arrêté de zonage ministériel émise sur des terres non protégées a été faite à la demande des municipalités. C'est les municipalités qui décident, mais la demande ne fait que commencer le processus pour le gouvernement et ensuite on doit faire notre diligence raisonnable. Par exemple, on a été très clairs qu'on va élargir la ceinture de verdure et qu'on ne la développera pas. C'est pour cette raison que j'ai rejeté neuf demandes d'arrêté de zonage ministériel qui auraient permis le développement de la ceinture de verdure. Complémentaire. Merci. Merci au ministre pour sa réponse. La Ville de Stratford, que je représente, a fait plusieurs demandes pour émettre un arrêté de zonage ministériel pour un entrepôt de fabrication du verre. Par contre, on a suspendu la demande et lundi, la Ville de Stratford a adopté une résolution au sein du conseil municipal en demandant au ministre de révoquer cet arrêté de zonage ministériel. Moi, en tant qu'ancien conseiller municipal, j'encourage toujours la prise de décision locale et je respecte toujours leur rôle en tant que conseiller municipal. Et vous avez toujours dit que les municipalités décident. Et vu cette demande, est-ce que vous allez révoquer cet arrêté de zonage ministériel? Réponse, je voudrais encore une fois remercier les députés de Perth-Wellington pour sa question. Je voudrais aussi le remercier pour la lettre que j'ai reçue de sa part. Notre gouvernement a toujours été très clair que nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires municipaux pour faire progresser leurs priorités locales. Et on a toujours été très clairs là-dessus. Chaque arrêté de zonage ministériel a été fait à la demande des municipalités. Vu que la Ville de Stratford ne veut plus que cet arrêté soit en place pour permettre le développement proposé, je vais émettre l'avis de 30 jours de consultation publique pour révoquer cet arrêté de zonage ministériel. Prochaine question, député Brampton Est. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Ça fait des mois depuis que l'Ontario a commencé à recevoir des vaccins Brampton. C'est une des villes qui a été le plus sûrement touchée par la COVID-19. Par contre, le gouvernement n'a pas donné les détails aux gens de Brampton à savoir quand ils vont recevoir le vaccin de la COVID-19. Les travailleurs de première ligne, les personnes âgées, ne savent pas quand ou comment ils vont recevoir le vaccin. Brampton a été un point chaud pendant des mois sans aucun soutien de la part du gouvernement. La crise dans notre hôpital existait avant la COVID-19 et c'est encore pire en ce moment. En dépit du fait qu'il y a une lumière au bout et qu'il y a de l'espoir, par contre, les gens de Brampton sont toujours laissés dans l'obscurité. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense que c'est une bonne décision de ne pas donner plus d'informations concernant le déploiement du vaccin pour les travailleurs de Brampton? Réponse, j'ai eu une très bonne conversation avec le maire de Brampton. Ils nous remercient pour tout ce qu'on a fait pour Brampton, d'ouvrir William Osler. Ils ont déjà commencé à vacciner les gens de plus de 80. Ils font un très bon travail à Brampton. On a été très transparent avec les points chauds. Brampton est un point chaud, Toronto est au Bicot-Nord. Et donc, on a concentré nos efforts sur Brampton. Par habitant, ils ont plus de vaccins que d'autres régions. D'autres régions se posent la question pourquoi Brampton et pas moi et pas nous. Donc, j'apprécie la conversation que j'ai eue avec le maire. Mais vous savez, j'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent pour Brampton. J'ai hâte de pouvoir annoncer les investissements à Brampton et de pouvoir prendre les sièges qu'on n'a pas à Brampton. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, il aime bien prétendre qu'il prend soin des intervenants de première ligne. Mais les villes de Brampton et partout en Ontario, des intervenants de première ligne mettent à risque, en danger, leur vie à tous les jours. Et on ne nous offre aucun détail à savoir quand ils vont recevoir le vaccin. Les gens de Brampton et du reste de l'Ontario, ils ont fait leur part. Ils ont pu surmonter les pires mois dans la lutte contre la COVID-19. Et ils s'attendent à ce que le premier ministre fasse ce qu'il a à faire et d'offrir des détails sur le déploiement du vaccin. S'ils se souciaient du sort des intervenants de première ligne, ils offriraient des détails immédiatement concernant le déploiement du vaccin. Pourquoi? Est-ce qu'ils laissent les communautés dans l'obscurité concernant le déploiement du vaccin de la COVID-19? Merci pour votre question. On déploie le vaccin à grande vitesse à Brampton. Et la bonne nouvelle est que les médecins de famille vont recevoir le vaccin AstraZeneca. Donc, on a les centres mobiles, les centres de masse, les hôpitaux aussi offrent le vaccin. Ils font un très bon travail, bien sûr. Donc, on met tous les efforts nécessaires à Brampton et dans le reste de l'Ontario. On va voir une diminution du nombre de cas. Les gens à Brampton sont incroyables. J'ai habité là pendant cinq ans. C'est là où j'ai acheté ma première maison. Donc, je pense toujours à eux et ils me tiennent toujours à cœur. Merci. Député de Guelph, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les terres humides protègent la population, les entreprises, l'infrastructure et la propriété contre les inondations. Ils permettent de filtrer l'eau. Ils assurent que les grands lacs sont propres et ils font tout cela gratuitement si on ne les développe pas. Par contre, le gouvernement effrite les protections environnementales pour construire et développer le Duffin Creek. Et pourquoi est-ce qu'il le fait pour un entrepôt d'Amazon? Il détruit des terres humides pour un entrepôt d'Amazon. Il met tous les efforts pour un entrepôt d'Amazon. Donc, est-ce que le Premier ministre va mettre la priorité sur la population et non pas sur l'entreprise Amazon? En révoquant l'arrêté de zonage ministériel qui va détruire le Duffin Creek. Ministre. Les ministres des Affaires municipales et du logement. L'arrêt ministériel demandé par l'avis de paix qui est appelé par la région de Durham va mener à la création de 10 000 emplois et épais l'économie. On aide ces municipalités locales. Le changement proposé donne la possibilité à ce que des projets prioritaires qui vont aider à la reprise à l'extérieur de la ceinture de verdure n'ait pas d'obstacle non nécessaire après un arrêté ministériel. Dans ce cas en particulier, dont parle le député, le demandeur et l'Office de la protection de la nature de la région de Toronto assurent qu'il y a des avantages économiques qui excèdent la perte du système d'environnement. C'est un projet que la région et la municipalité ont demandé au gouvernement de donner et qu'on donne un arrêt ministériel pour cet objectif à leur demande. Question complémentaire, la ville d'Ajax, qui est touchée directement par cette décision, s'est opposée à ce arrêté ministériel. Si vous demandez, vous avez vu que l'Office de protection de la nature a dit que c'était sous pression qu'ils ont donné leur accord. Il n'y a rien qui va empêcher les dommages faits avec cet arrêté ministériel. Pensez à ce que les propriétaires du PME dit. D'abord, le gouvernement a laissé les grands magasins ouverts pour que les biens essentiels puissent être vendus, tandis que les PME étaient fermés. Maintenant, Amazon veut faire quelque chose et le gouvernement fait tout pour qu'il y ait un entrepôt d'Amazon là. Je demande donc au gouvernement, est-ce que le Premier ministre et le ministre avancer la population ontarienne d'abord, les PME d'abord, la protection de l'environnement, en enlevant cet arrêté municipal pour protéger les terres humides du ruisseau d'Affens ? Le ministre des Affaires municipales, d'abord, je ne vais pas critiquer une compagnie qui donne des milliers d'emplois dans la province, mais je vais revenir à la question du député quant au site. La demande d'Ajax a eu lieu après que la ville de Pickering et la région de Durban ont fait la demande au gouvernement pour cette arrêté municipale. J'ai parlé aux demandeurs du site de Pickering, la ville de Pickering, il a un accord avec le Bureau de protection de la nature pour qu'il y ait un remplacement pour les terres humides. Je comprends ainsi que depuis ce temps-là, le maire et la ville d'Ajax ont mis une demande quant à leur priorité et qu'ils étaient en grande opposition. ou à un autre sud de Durban, j'étais surpris vu que le ruisseau d'Affens passe par le terrain de golf qui fait l'objet. Et donc, nous étudions tout le monde qu'une municipalité nous fait. Merci. Question suivante. La députée de Flanenburg-Glenbrook. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. L'adjoint parlementaire au ministre représente Peter Boer et c'est pourquoi il était très content d'entendre que notre gouvernement investisse 695 millions de dollars pour augmenter plutôt 695 millions de dollars pour aider la santé mentale à l'université. Trent est au collège à Peter Boer et on a eu un impact négatif pour les étudiants suite à la COVID-19. même que si la plupart des étudiants ne sont pas sur le campus, le gouvernement a la responsabilité que les étudiants puissent avoir du succès quand ils sont au collège ou à l'université. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour aider les services de santé mentale dans le campus et pour les élèves? Le député de Northumberland-Peterboer-Sud est adjoint parlementaire. Merci et merci à la députée de Flanenburg-Glenbrook de cette question importante sur la santé mentale. Elle a raison. La COVID-19 a été un moment difficile pour les élèves de la province de l'Ontario. Et c'était pourquoi j'étais fier d'être avec le député de Peter Boer et la ministre de l'Infracture pour avoir annoncé ces 695 millions de dollars pour les gens du collège Flanenburg-Glenbrook et de l'université de Trent. Et ça va donner des appuis aux étudiants, avoir plus d'accès aux praticiens de santé mentale, des conseillers de crise internationale, de soutien par les pères, etc. C'est des soutiens critiques pour les étudiants au moment où ils en ont besoin. Mais notre engagement va au-delà des institutions postsecondaires à Peter Boer. On a fait des investissements de 65 et plus, et je vais dire davantage à la réponse complémentaire. Réponse aux questions complémentaires, et merci à l'adjoint parlementaire. On sait qu'avant l'éclusion de la COVID-19, les étudiants collégiaux et universitaires avaient des problèmes de santé mentale. Selon le dernier sondage en 2019 de la population des étudiants, 50 % des étudiants se sentaient déprimés, comparé à 46 % en 2016. 69 % avaient de l'anxiété. 12 % des étudiants du Canada avaient envisagé le suicide, comparé à 14 % en 2017. Et 2,8 % ont dit qu'ils avaient essayé un suicide. Ces statistiques sont alarmantes, M. le Président, il faut changer. J'entends dans ma circonception le besoin d'avoir plus de soutien en campus. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à cette préoccupation dans les campus postsecondaires? Merci à l'adjoint parlementaire. Merci pour cette question importante. Comme j'ai mentionné, ce gouvernement a fait un investissement historique de 26,6 millions dans toute la province de l'Ontario. C'est une augmentation de 10 millions additionnels par rapport à l'année précédente. On va avoir des initiatives nouvelles et continues, des subventions pour la santé mentale pour les collèges, universités et institutions autochtones. Allonger Good, Good to Talk, c'est pour les étudiants postsecondaires. Des nouveaux investissements pour des partenariats communautaires pour répondre aux besoins des étudiants. et une nouvelle appli virtuelle pour la santé mentale. On sait qu'il y a des défis, c'est pourquoi 26,5 millions de dollars ont été investis. On a une expansion d'apprentissage virtuel et 164 millions de dollars pour une expansion de soutien aux collèges et universités. Question suivante, la députée de Hamilton Est, Hankunster. J'ai une question pour le Premier ministre. La documentation des droits de l'environnement prévoit des protections essentielles, mais ce gouvernement n'a pas respecté cette loi. Une lettre a été envoyée au ministre de l'Environnement en février. Les promoteurs ont donné beaucoup d'argent au Parti conservateur et quelques jours plus tard, ce gouvernement a déposé des lois et des règlements pour mettre fin à des poursuites et pour permettre un projet de construction dans des milieux humides. Maintenant, ils ont déposé le projet de loi 257 qui violerait des lois de protection de l'environnement. Il n'y avait aucune consultation avec des peuples autochtones. Pourquoi, quelques jours après avoir reçu des dons de promoteurs, lorsque le Premier ministre met en place un projet de loi qui irait à l'encontre de ces lois? J'aimerais corriger le dossier. Chaque arrêté de zonage ministériel sur des territoires non provincial a été fait suite à une demande de la municipalité. Ce matin, le Premier ministre a communiqué que nous avons reçu une demande de la ville de Hamilton pour un projet de logement abordable. Je veux remercier Mme Kelly d'avoir fait cette annonce. Le processus est simple. Une municipalité fait une demande et le gouvernement la considère. Il n'y a aucun autre processus, malgré ce que l'a enseigné ma collègue. Je rappelle à la Chambre qu'on ne peut pas corriger le dossier, on ne peut pas corriger les mots d'un autre député. Merci, M. le Président. Merci pour cette m'explication. À l'ordre. Je demande à la députée de s'asseoir. À l'ordre. Je demande à la députée de retirer sa remarque. Retirer. M. le Président, vous savez bien que les Ontariens se sont outrés par rapport au fait que le gouvernement les a laissés pour compte. Ils permettent ces projets de développement plutôt que de protéger des milieux humides. Et maintenant, le gouvernement souhaite changer des lois de manière rétroactive quelques jours après avoir reçu des dons. Les Ontariens savent que le document qui traite des droits de l'environnement protège leurs droits. Et ce gouvernement va à l'encontre de ces lois. Est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose et retirer ce plan désastreux? À l'ordre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement a été très clair. Les municipalités font ces demandes pour les arrêtés de zonage. C'est les municipalités qui font ces demandes. Et aussi, je souhaite que ce soit clair pour la porte-parole en matière de l'environnement, de l'opposition. Je ne rejette pas les demandes des municipalités. En fait, j'ai rejeté certaines demandes qui traitaient de la ceinture de verdure. Nous n'allons pas accepter des projets de développement dans cette zone. La députée d'Enfers parle d'un manque de processus de consultation, mais nous entreprenons un processus de consultation historique. Nous entendons ce que les ontariens nous disent. Nous allons protéger la ceinture de verdure et l'agrandir à un niveau qui n'a pas été vu depuis 2005. J'encourage tous les députés de la Chambre de participer à ce processus de consultation. Je veux remercier la collègue de sa question. La députée de Glencarie Prescott-Russell. Monsieur le Président, malgré les affirmations des membres du gouvernement, les choses vont mal à Sudbury. L'Université Laurentienne, qui offre une programmation importante en français et qui est désignée en vertu de la loi sur les services en français, est en train d'être restructurée par des avocats spécialisés en droits de la faillite de la rue B. Et oui, des technocrates de Bay Street détermineront l'avenir de l'une des plus importantes institutions du nord de l'Ontario. Pire encore, c'est Bay Street qui décidera du sort du statut du français dans le nord de l'Ontario. Ça fait longtemps que l'Université Laurentienne est désignée en vertu de la loi, Monsieur le Président. Et en vertu de cette loi, le gouvernement a l'obligation juridique de fournir les fonds requis pour que l'Université Laurentienne respecte la loi sur les services en français. Et pourtant, on me dit que ce gouvernement ne respecte pas ses obligations. Ma question est simple. Le gouvernement peut-il confirmer aujourd'hui, dans cette Chambre, qu'il fournira à l'Université Laurentienne le financement requis pour que la loi sur les services en français soit respectée? Merci. Réponse, le député de notre tableau, Peter Boris Sud. Merci et je remercie la députée de cette question et de la préoccupation. Monsieur le Président, je trouve concernant que la députée d'en face par du système judiciaire, la rue B. On a une histoire fière d'un système juridique indépendant et c'est devant les tribunaux. Comme j'ai dit, ce gouvernement trouve que la réalité à l'Université Laurentienne est très préoccupante. On a travaillé pour que les étudiants aient accès au soutien nécessaire, qu'il y ait de la continuité de l'apprentissage. Comme cette matière est devant les tribunaux, je vais donner un peu plus dans la question complémentaire, mais c'est inapproprié pour faire plus de commentaires. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Franchement, ce n'est pas une réponse acceptable. Ce n'est pas si c'est devant les tribunaux. C'est que le gouvernement doit respecter la loi sur les services en français. On sait que le gouvernement vient tout juste de prendre connaissance de l'existence de la loi sur les services en français, même si cette loi date d'avant même ma naissance. Mais le gouvernement doit pouvoir répondre à la question franchement. Monsieur le Président, pour respecter ces lois, ce gouvernement doit fournir à l'Université Laurentienne les sommes nécessaires pour qu'elle offre des programmes postsecondaires en français de qualité dans le nord de l'Ontario. Alors, le gouvernement va-t-il respecter la loi sur les services en français, oui ou non? Monsieur le Président, on ne va pas prendre de leçons de sept députés et de son parti qui ont décimé le secteur postsecondaire sur le dos des étudiants pendant une décennie menés à des coûts plus élevés de droits d'éducation. On a investi beaucoup, il y a eu une réduction de 10% des droits scolaires, 80 millions, et on a aussi investi dans la bourse pour le nord, 7,9 millions de dollars pour un autre. On a appuyé les francophones partout dans la province. C'est ce gouvernement qui a lancé une université gouvernée pour et par les francophones de la province l'Ontario. On ne va pas prendre de leçons de sept députés d'enfin, qui est maintenant une députée indépendante, sur comment travailler en collaboration avec des partenaires dans le domaine postsecondaire. On va continuer à appuyer des étudiants dans cette province. Alors, s'il vous plaît, des deux côtés, s'il vous plaît. La question suivante, le député de Perth-Welling. Merci, M. le Président. La semaine passée, cette Chambre a débatté d'une motion par rapport à la canalisation 5. Nous avons parlé de l'impact de ce projet, de cette canalisation sur l'avenir de notre province et sur l'incidence sur des secteurs tels que celui de la fabrication des autos. Ce n'est pas qu'un oléoduc, c'est une ligne vitale qui appuie les emplois de milliers de gens et ça nous fournit des produits que nous utilisons à tous les jours. Ce serait difficile, sinon impossible, de remplacer cet oléoduc. Est-ce que le ministre va informer cette Chambre par rapport au plan du gouvernement pour assurer le fonctionnement continu de cette canalisation? Le ministre associé de l'Énergie, merci, M. le Président. Je veux remercier le député de Perth-Wellington pour son travail au nom de ses commissants. Nous avons fait deux débats importants à cet égard et je remercie mon collègue de leur position forte par rapport à cet enjeu. Je suis fière de dire que notre gouvernement se lutte pour cette canalisation. Nous savons que 30 000 emplois sont en jeu. Il vaut la peine de se lutter pour ces emplois. C'est approprié de se battre pour ces familles et pour ces emplois. Les oléoducs sont les manières les plus sûres de transporter des ressources en énergie. Tout le monde a un rôle à jouer pour protéger ces emplois et pour assurer l'avenir de l'Ontario. Je peux vous assurer que ce gouvernement et ce Premier ministre ne vont jamais arrêter de lutter pour les emplois. Merci, M. le Président. Je veux remercier le ministre d'avoir réitéré l'importance de la canalisation 5 pour notre gouvernement. Je sais que le ministre a été défenseur depuis le premier jour de son mandat. Nous savons que le fonctionnement continu de cette canalisation est essentiel, non seulement pour l'Ontario, mais pour tout le pays. Mes collègues ont écrit aux responsables pour défendre cette canalisation. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement fédéral a répondu à cette question? Merci, M. le Président, tant que notre gouvernement a utilisé une approche Team Canada pour cette question. Nous travaillons pour protéger cette canalisation depuis novembre. Le ministre de l'Énergie et le ministre du Travail ont exprimé leurs préoccupations à l'égard de nos contreparties en Ottawa. Et récemment, le ministre des Ressources naturelles a dit que cette canalisation est une ligne vitale pour le Canada. Dans le contexte de nos relations avec nos amis au sud, notre gouvernement, on a très hâte d'en apprendre plus par rapport aux gestes que le gouvernement fédéral a posés. Nous allons continuer à défendre cette canalisation pour aider les Ontariens. Merci. Prochaine question, le député de Kiewatno. Miigwetch, M. le Président. Bonjour. J'ai une question pour le Premier ministre. L'Ontario, ici, on en parle beaucoup des traités. Et du traité 9, c'est un traité qui a été signé par l'Ontario. L'Ontario ignore cette entente avec la communauté à Wet'matouk avant qu'il n'y ait besoin d'approbation pour un projet d'exploitation minière. Des familles habitent à Tenten-Yamatouk. Donc, en ce moment, comment est-ce que l'Ontario peut respecter la traité 9 s'ils ne font rien pour aider les Amatouk? Le procureur général, merci, M. le Président, et merci à mon collègue de sa question. Nous sommes engagés dans un processus de consultation avec les Premières Nations par rapport aux vaccins, par rapport aux questions de la justice, les services. Est-ce qu'il y a plus de travail à faire? Bien sûr. C'est pour cela que nous oeuvrons tous les jours. Nous travaillons avec le ministre des Affaires autochtones et nos partenaires fédérales à tous les jours. Nous avons très hâte de faire avancer les choses. Je veux continuer à oeuvrer pour trouver des solutions. Merci, M. le Président. Question complémentaire pour le Premier ministre aussi. Je ne parle pas de programme de services et de financement, je parle des traités. Ce gouvernement a communiqué à plusieurs reprises que les traités sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils ont été créés. Le chef de... qui est responsable du Duffins Creek a dit que les droits du peuple qui y habitent ne sont pas respectés. Les Premières Nations n'ont pas été consultées et n'ont pas fait partie de l'équipe qui a pris cette décision. Détruire ces milieux humides s'envoie un message très clair. Il n'y a aucun respect pour les Premières Nations, pour les droits issus des traités des Premières Nations en Ontario. M. le Président, pourquoi est-ce que l'Ontario ne respecte pas les droits issus des traités? Le procureur général... M. le Président, je remercie encore mon collègue de sa question et de son commentaire. Respecter les droits issus des traités importe beaucoup à la province. Nous travaillons aussi sur des questions qui ne font pas partie de ces traités, mais qui ont un impact sur des communautés en Ontario. Je ne vais pas mentionner un aspect en particulier. Je veux simplement dire que nous avons à traiter de continuer ce travail. Je pense que chaque député de ce gouvernement a travaillé avec des communautés autochtones sur diverses questions. C'est un exemple excellent de comment les gouvernements peuvent travailler à l'interne ainsi qu'à l'externe pour assurer que les voix soient entendues, les voix de tout le monde soient entendues. Nous avons très hâte de continuer ce dialogue respectueux. Question suivante. Le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adra sur le Premier ministre. M. le Président, l'autoroute 413 est redondante et ce n'est pas nécessaire. Il y a des terres agricoles et tout qui coûte. Le gouvernement sait que le 413 va paver plus de 2 000 acres de terres agricoles les plus productives de la province. Ils savent que l'autoroute 413 va toucher les bassins versants de la rivière Humber et une autre rivière et la source d'eau potable. Et la 413 va coûter aux contribuables 600 millions et ça va sauver seulement 30 secondes. On sait cela en partie suite au rapport qui a été mené par Stephen Darduk, notre chef, qui a mis, annulé ou suspendu l'autoroute 413. Ma question, est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose et suivre l'exemple de Stephen Darduk et annuler l'autoroute 413 ? D'écouter du gouvernement, alors, le leader parlementaire ? Merci. Je ne sais même pas où commencer avec une telle question. D'abord, je dois dire, Stephen Darduk a construit une piscine illégale dans des terres protégées et après d'être ministre, il ne savait pas cela. C'est le même ministre, Stephen Darduk, qui a décidé de construire une station de Tringo où les gens ne voulaient pas contre les conseils de ces responsables. Et sa question vient d'un député où le système a été en retard, le système de transport en commun. Question complémentaire. Ma question complémentaire c'est-à-dire sur le premier ministre. Le gouvernement a, sous la couverture de la pandémie, de piétiner les droits démocratiques locaux. Ils ont piétiné les connaissances environnementales locales en éliminant les bureaux de protection de la nature. Et la planification, les politiques de planification utilisant des arrêtés ministériels de zonage pour changer des terres humides pour des entrepôts. Et plus, les citoyens s'opposent à l'autoroute 413. Ils dépensent des milliards de dollars pour une autoroute inutile. Il ne va pas épargner de l'argent, mais ça va enlever de l'argent d'investissement dans les transports. commun. Avec une autoroute qui est un éléphant de 6 milliards de dollars où on va paver beaucoup de terres agricoles et la ceinture de verdure, est-ce que le gouvernement va écouter les élus locaux et arrêter l'autoroute 413 ? le leader parlementaire du gouvernement. Il faut qu'on travaille avec les partenaires. Il y a une évaluation environnementale qu'il faut dire. Le chef du Parti a posé cette question il y a quelques semaines. Si c'est logique, on va le faire, on ne va pas le faire. mais regardez, quand on parle de la protection des terres agricoles, c'était, ce député devrait savoir que c'était Steve et son gouvernement qui ont chassé des agriculteurs dans ma circonception, qui ont été expulsés de leur fer pour qu'ils puissent construire un parc écologique sur des terres agricoles de catégorie A. C'est ce gouvernement qui a essayé de créer le parc urbain rouge le plus large et protégé des terres agricoles de catégorie A. C'était Steve et ses collègues libéraux qui ont refusé de transférer parce qu'on voulait. Steve et ses collègues sont les agriculteurs et la pire chose pour les agriculteurs, pour le gouvernement éthique. Et c'est pourquoi les gens se sont rendus compte et ils les ont expulsés. Merci. Question suivante. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Ma question s'adresse au premier ministre. Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, s'il vous plaît. Mes excuses à la députée de Scarborough Sud-Ouest. Je vais vous donner un peu plus de temps. Merci, monsieur le président. Les concitoyens commettant de ma circonception écrivent à mon bureau depuis des semaines pourquoi leurs parents ou grands-parents ne peuvent pas avoir accès au vaccin et pourquoi Scarborough est derrière. Quand l'inscription pour les vaccins est ouverte dans beaucoup de parties de la province, à Scarborough, les gens étaient dans le noir et n'avaient pas d'option pour se trouver un vaccin parce que le portail de notre région n'était pas encore ouvert. Les gens, on leur dit que la vaccination va prendre place. Les pharmacies sont ouvertes, et le portail est fermé. D'autres endroits comme Costco qui étaient ouverts ce matin sont fermés. Il y a de la confusion partout. Les gens sont frustrés avec la nature confuse du lancement du vaccin de ce gouvernement et franchement de l'incompétence claire de ce gouvernement. Ma question est la suivante. Pourquoi le plan ? Quel est le plan pour des communautés frappées comme Scarborough ? Et quand est-ce que les aînés dans ma circonscription et dans le reste de Scarborough, ils ont quatre circonscriptions du côté du gouvernement. Il peut y avoir des vaccins. Pourquoi ce gouvernement ne voit pas ma communauté de Scarborough et toutes les circonscriptions de Scarborough ? La ministre de la Santé. Merci beaucoup. Il y a un plan pour la vaccination de toute la population d'Ontario qui est distribué par 34 bureaux de santé publique de leur propre façon. Ils connaissent la géographie et les gens qui vivent dans la région. Ce qui se passe à Toronto, la meilleure façon de faire, sera différente de ce qui est d'Auralia à Tandemba et d'autres parties de la province. Cependant, je peux dire à la députée en m'adressant à vous que j'ai visité un site de vaccination massive au Collège Centennial à Scarborough. Ça fonctionne bien. Il peut y avoir des milliers de personnes. C'était très occupé, mais ça allait assez bien. Les gens ne semblaient pas avoir un problème pour savoir où aller. Ils comprenaient très bien que le système fonctionne de la façon comment il est censé fonctionner. Question problématique ? Monsieur le Président, je veux remercier tous les travailleurs en santé, toutes les équipes qui vaccinent au Collège Centennial que la ministre a mentionné. Ça a commencé cette semaine. C'est malheureux, ça a commencé cette semaine. York, Bill, Scarborough ne l'avaient pas, même si c'était le foyer zéro, c'était vraiment la partie importante où il y avait des cas. Il y a beaucoup de cas de la COVID à Scarborough. Le montant de vaccins n'est pas équitable comparé à cette statistique. On a appris du réseau de santé de Scarborough qui vont recevoir 10 000 doses de vaccins, même si on a la capacité de donner 35 000 doses de vaccins. À Scarborough, dans l'hôpital, on a le plus grand nombre de patients par 100 000 habitants. À l'hôpital général, il y aura cinq admissions à l'hôpital. Et je me demandais comment est-ce que le gouvernement regarde la statistique et la réalité, continue à ignorer le besoin d'avoir une distribution équitable du vaccin ? Est-ce que ce gouvernement s'engage à avoir un lancement équitable pour une communauté comme la nôtre ? Merci. La réponse courte, c'est oui. On a un plan. On a un plan de déploiement. On dépend des vaccins que l'on obtient du gouvernement fédéral. Les vaccins commencent à arriver maintenant en plus grande quantité. Ils seront distribués à l'échelle de la province selon la population, mais aussi selon les régions qui sont à plus haut risque. Il y a plusieurs régions où il y a plus d'hospitalisations, plus de cas de COVID et malheureusement plus de décès. Ce sont ces régions qui recevront la plus grande partie de ces vaccins. Scarborough reçoit sa juste part et on recevra plus de vaccins, ce qui nous permettra de tripler ou de quadrupler le nombre de vaccins qui peuvent être donnés à chaque jour. Mais il faut attendre de recevoir ces vaccins du gouvernement fédéral. député d'Ottawa Sud, merci au Premier ministre. La Commission des soins de longue durée a montré aux Ontariennes une image claire des décisions prises par le gouvernement lorsqu'on parle de bâtir, d'établir une bulle de protection autour des folles de soins de longue durée. On a confirmé que le ministère de la Santé et des soins de longue durée ont permis aux hôpitaux d'appuyer le secteur des soins de longue durée en les retirant des chambres de trois ou quatre lits. Le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette mesure parce qu'elle était réputée trop dispendieuse. La ministre des soins de longue durée a refusé de demander l'aide de l'armée de nouveau parce qu'ils auraient l'air d'avoir échoué. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer aux gens qui ont perdu des êtres chers dans les folles de soins de longue durée? Pourquoi, si vous ne regardiez pas la décence, pourquoi est-ce qu'on a refusé ces propositions? La ministre des soins de longue durée. Merci. Ces accusations sont absurdes, sont non fondées et sont erronées. Notre gouvernement, il ne fait aucun doute à investir que chaque outil a été utilisé et qu'aucune dépense n'a été regardée. La Dr McGeer elle-même a dit dans son témoignage, et je cite, « Pour moi, beaucoup de tout ça, c'est de deuxième main. » « La suggestion qu'on a rejetée des propositions selon les coûts sont absolument trompeuses et inexactes. » Intervention du Président, je vous demande de retirer vos propos. La ministre. Vous devez retirer vos commentaires non parlementaires. la ministre. Je retire mes propos. Ce serait bien si le député pouvait nous donner les propositions auxquelles il fait référence pour que tout le monde voit ces propositions et les coûts et la façon dont ces propositions fonctionnaient. Complémentaire. La ministre voudrait peut-être expliquer la raison pourquoi ces émissions du Conseil du Trésor ont été rejetées. Le problème des personnels s'est empiré au cours de la deuxième vague et l'Ontario n'a pratiquement rien fait. Le Québec a engagé environ 10 000 préposés aux bénéficiaires et nous, on en a que quelques-uns. Le gouvernement a plutôt décidé d'investir 42 millions de dollars pour des gardes de sécurité. Je ne sais pas comment l'annonce de la semaine dernière s'attaque à ce qui s'est passé au cours de la deuxième vague, à moins qu'on puisse remonter dans le temps. J'aimerais donc demander pourquoi est-ce qu'on a refusé les propositions que j'ai mentionnées. La ministre des Soins de longue durée. J'aime parler des faits. Les faits sont que notre gouvernement court avec la prime de pandémie a été en mesure d'engager 8 000 personnes de plus, 8 600, plus de 8 600. Et le député de l'autre côté est confus. La prime de pandémie, 461 millions de dollars, a été investi pour créer 8 636 nouveaux postes en soins de longue durée. Et en plus de ça, on a créé à l'échelle de la province un programme pour les préposés. Et j'aimerais aussi corriger le député. Au Québec, ce n'était pas 10 000 personnes et ce n'était pas des préposés au service de soutien à la personne. Le député doit comprendre l'effet. Député de Davenport, prochaine question. Merci. Question au premier ministre. Lundi, lorsqu'on lui a posé des questions sur la note ministérielle qui parlait de compression au ministère de l'Éducation, on disait que le financement était en fait en augmentation et qu'il continuerait. Donc, ça a été un choc pour les parents et les écoles à Ottawa de se faire dire qu'on devrait mettre à pied 67 enseignants au cours de la prochaine session d'automne. Il y a beaucoup de défis à Ottawa. Les élèves ont de la difficulté avec leur bien-être, leur santé mentale. Et maintenant, il faut investir plus dans les écoles et engager plus de personnes. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier de revenir à ces compressions qu'il faisait avant la pandémie? Ministre de l'Éducation. Merci. Je note le changement de position chez les néo-démocrates le 5 février. La députée a dit le fait qu'ils ne savent pas d'où viennent ces embauches s'ils ne savent pas. Ils ne devraient pas être et je ne peux dire le mot qui est ici, c'est non-parlementaire. Et pourtant, aujourd'hui, on fait rapport de ces investissements essentiels. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas décider d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce qu'on a engagé 3 400 nouveaux enseignants, des centaines d'infirmières, ainsi que plus de 400 adjoints à l'éducation? On a aussi investi dans l'éducation publique et nous allons continuer d'investir encore plus dans la santé mentale pour donner aux jeunes l'espoir et les possibilités qu'ils méritent. à l'éducation publique. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Le ministre des Affaires municipales et du logement rappelle au règlement. Rappelle au règlement, j'aimerais corriger mon compte-rendu. J'ai répondu à une question de la députée d'Hamilton West en Castor-Dundas. J'aurais dû dire que le gouvernement nous avons affiché un arrêté. J'en ai une copie pour la députée. Le premier président. Vous pouvez corriger vos propos, non pas en ajouter? Conformément au règlement 36A, le député de Guelph a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par le ministre des Affaires municipales et du logement concernant le retrait de l'arrêté sur Duffin Creek. Nous désen débattrons ce soir. Conformément au règlement 36A, la députée de Glengarry Prescott-Russell a fait part de son insatisfaction à la réponse donnée par le ministre des Collages et Universités concernant la loi sur les services en français. Nous en débattrons ce soir suite aux affaires émanant de députés. Maintenant, nous avons un vote différé sur l'avis de motion numéro 145 émanant d'une députée sous le nom de Mme Stiles. La sonnerie retentira pendant 30 minutes. Les députés pourront ainsi voter et je vais maintenant demander au greffier de préparer les lobbies.